A la fin de cet évangile, Jésus dit aux apôtres, si vous êtes entrés dans une maison, saluez ceux qui l'habitent. Cette phrase ne précise pas quelle salutation, mais nous la comprendrons plus tard. Regardez ce qui se passe. C'est curieux quand même l'expression. Si cette maison en est digne. Comment ? Il n'y a pas de maisons qui ne sont pas dignes, qui sont dignes ? Alors que Jésus, plus tôt, parle de ce ministère pour la misère humaine. Guérisser les malades, expulser les démons, ressusciter les morts. Donc forcément, cette salutation a besoin de certaines conditions pour être accueilli. Cette salutation, elle m'explique. Si cette maison, on est digne de cette salutation, que votre paix, voilà, c'est la salutation, vienne sur elle. Parce que les juifs disaient normalement, je me rappelle bien, shalom, la paix. C'est-à-dire leur bonjour. Donc, c'est quoi cette paix ? Ce n'est forcément pas de bonnes relations avec tout le monde. Parce que Jésus a dit, si on n'est pas digne, que votre paix retourne vers vous. On quitte. Secouez la poussière de vos sandales et allez plus loin. Ce n'est pas de bonnes relations. C'est quelque chose de plus profond, qui vient directement de Dieu. Et je dirais même indépendant des circonstances. C'est vraiment très intérieur, mais ça ne vient pas de nous. Mais de cette source qui est en nous, d'où jaillit cette paix, directement de Dieu. Et, en allant plus loin, on n'est jamais digne de cette paix, nous. Mais si on est conscient de ce qui n'est pas digne au moi de cette paix, la paix vient. Comprenez ? Parce que si on ne se reproche rien, on ne voit aucune maladie intérieure, spirituelle en nous, on est dans l'hypocrisie et on est aveugle. Il y a forcément quelque chose qui doit être guéri en nous. Comme Jésus dit, guérissez les malades. Il y a des petits démons qu'il faut expulser de notre âme. Et c'est pour cela que Jésus donne la paix. En fait, cette paix, elle doit envahir ma maison, c'est-à-dire mon intérieur, pour un peu boucher le trou d'où sortent les différentes souffrances de mon âme. Elle vient réparer cette paix. Donc, même en allant plus loin, elle n'est pas forcément, on ne signifie pas cette paix, ordre psychologique. Même ça. On peut souffrir certaines émotions, mais en allant plus profondément en nous, on retrouvera toujours la paix. Et plus on cherche cette paix à l'intérieur de nous, plus les autres sphères de mon intérieur seront envahies et apaisées, y compris psychologiques. J'en ai déjà parlé une fois ici de cette chesichia. C'est le premier moine au IVe siècle qui voulait atteindre l'état d'une certaine insouciance spirituelle être remplie tellement de Dieu que personne ne l'a vexé. Donc, cette paix intérieure immense, comme Jésus dit, d'ailleurs, dit dans l'évangile des gens, que c'est ma paix que je vous donne. On va dire ça tantôt dans la messe, cette phrase. Ce n'est pas la paix que le monde donne, Jésus dit, mais ma paix. que ça nous aide à chercher cet état spirituel de paix qui vient nous habiter, nous guérir. ah jésus dit, c'est tonânt, c'est tonânt, c'est tonânt est